Sud FM, l'info, c'est ici. Les bras de mer dimanche, les corps n'ont été retrouvés que ce lundi. Des nuées d'insectes un peu partout, les bestioles envahissent l'atmosphère. À Louga, la situation préoccupe. Les habitants réclament d'ailleurs l'intervention du service d'hygiène. Succession au poste de secrétaire général du Parti Socialiste, Amintem Mengdiaï, estime que le renouvellement des instances se fera uniquement au moment venu. Pour l'heure, elle tient les rênes et apporte des précisions. Des heures en Guinée, à Conakry, entre partisans de ces lundiallos et forces de l'ordre, un mort par balle des blessés enregistrés. La CDAO, l'Union africaine et les Nations unies appellent au calme. Et puis cette situation inquiétante à Farabougou, à 123 km de Ségou, Céomalie. La localité est prise en otage par des groupes armés non identifiés. Ligue européenne des champions 93 africains enlisent le Sénégal en tête avec 17 joueurs coups d'envoi ce mardi avec le choc PSG Manchester United. Les titres qui seront développés dans la première édition à 6 heures et 45 minutes. La première édition de Jérôme Bénort, c'est tout ça. A l'aïkoum et l'âge Malik Ndiaye. A l'aïkoum, c'est tout ça. C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, on a eu un peu plus de chocs. 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 On a eu un peu plus de chocs, ils sont là-bas. On a eu un peu plus de chocs. On a eu un peu plus de chocs. Donc, un peu plus de chocs. Les touristes, on est là-bas. Ce sont des champions qui sont en otage que les champions de la TAMED sont en place. Qui sont des Sénégalais et duro ! Ils sont à l'intérieur de Paris Saint-Germain. J'ai eu une grande édition de לת clicker. J'ai eu un peu plus de chocs, nous nous devons vous écouter. Incha allâ. Sous-titrage ST' 501 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 Dans le prochain numéro Sous-titrage ST' 501 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 Réregistré des blessés également après des échauffourés à Conakry hier entre partisans de Célou d'Alain Diallo et forces de l'ordre. Le candidat de l'UFDG, principale figure de l'opposition, a revendiqué la victoire. Le parti au pouvoir condamne, annonce une plainte. La CENI, elle la proteste. Les précisions avec notre correspondant sur place, Amadou Ridiallo. Voilà, la réaction est tout d'abord venue de la commission électorale nationale indépendante. Juste après cette conférence de Célou d'Alain Diallo, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle, c'est la CENI qui a conduit à une conférence extraordinaire. Il s'est tenu dans ses locaux au centre-ville de Caloum. Le porte-parole de la CENI a tenu un discours musclé contre Célou d'Alain Diallo, déplorant d'abord ce qui s'est passé, son aptitude, avant d'affirmer que seule la CENI a habilité à proclamer des résultats. Et donc, ils seront donc confirmés après par la Cour constitutionnelle, comme le prévoit la loi. Alors, le parti au pouvoir également n'a pas tardé. Le parti au pouvoir a organisé aussi une conférence. Et un des ministres, donc, qui est du directoire de campagne du parti au pouvoir RPG, à l'occurrence, Kiridi Bangoura, a estimé que c'est Luda Lincé qui l'a fait. C'est un comportement de nature à créer de la subversion, mais aussi à créer des remous sociaux dans le pays. Et le parti qui ne compte pas à Rétina, le parti menace donc de porter plainte contre le président de l'UFDG pour cette attitude qu'il pense que ce n'est pas de nature à préserver la quiétude sociale déjà fragile dans le pays. Juste après cette sortie de Célou d'Alain, il y a des échauffourées qui sont signalées un peu partout à Conakry, surtout la commune qui est un fief traditionnel de Célou d'Alain Diallo. Ces partisans sont massivement sortis et les forces de l'ordre sont descendues dans les rues pour tenter de disperser ces jeunes-là. Et au cours de cette intervention, il y a un jeune qui a reçu une balle. Nous avons voulu la confirmation. Les services de sécurité ont confirmé la mort d'un jeune d'une vingtaine d'années qui a reçu une balle à la poitrine et qui en est décédé sur le coup. La CDAO, l'Union africaine, l'ONU appelle au calme et la retenue avant la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel du 18 octobre en République de Guinée. Alors que le processus de compilation des résultats issus des urnes n'est pas encore achevé, la CDAO, l'Union africaine et l'ONU constatent que des annonces de résultats par des candidats ou leurs représentants sont en cours. Ces annonces sont regrettables. Cet état de fait n'est pas de nature à préserver le calme qui a prévalu au cours du vote et du dépouillement en Guinée. Au Mali, l'insécurité bat son plein Farabougou, la localité située à 123 km de Ségou, dans le centre. Quatrième région du Mali est prise en otage par des groupes armés non identifiés. C'est depuis plusieurs jours. Les habitants de la ville, les forces obscurantistes partagent le village, créant un embargo total sur place. Les détails avec notre correspondant à Bamako Souri, Ibrahim Maïga. Les morts et les blessés n'ont pas de secours. C'est la troisième semaine que Farabougou est assisée par des individus armés empêchant tout accès à l'endroit, nous affirme un agent de l'office de Niger qui couvre la jaune. Cette isolation du reste de la région de Ségou a créé une certaine disette sur les populations qui réclament des denrées de première nécessité afin de pouvoir tenir le coup, apprend-on, sur les réseaux sociaux. En réaction à cela, les autorités maliennes à travers les forces armées maliennes ont achéminé ce lundi 19 octobre par les moyens aériens de vivre aux habitants. Depuis quatre jours, des tentatives d'achéminement de vivre aux populations par la route ont été entamées par les famants mais sans succès. Mais c'est aujourd'hui qu'ils ont pu les envoyer par avion, nous indique la même source contactée par téléphone. Depuis quelques jours, l'armée tente de reprendre part des assauts, de reprendre le contrôle de la jaune précisément dans la forêt avec l'arrivée en renfort. Les 15 et le 16 octobre, d'un cortège de blindés, une quarantaine environ, ainsi que des berdièmes, plus d'une dizaine qui essayent également de pénétrer le village avec des allers-retours aux alentours, poursuit notre interlocuteur, le pont reliant Dogoufri à Farabougou, détruit par des terroristes dans la nuit du samedi à dimanche et des mines placées sur toutes les routes menant à la jaune, affirme-t-il. Pour le moment, le village reste toujours sous le joug des assaillants en attendant les tractations en cours par certains médiataires pour permettre sa libération. Succession à la tête du parti socialiste Aminta Mengenya répond à Serine Baïcha mais apporte des précisions. L'actuel secrétaire général qui assure l'intérim depuis la disparition d'Ousmane Tanordian compte terminer le mandat en cours et précise que le renouvellement des instances se fera au moment venu. Le parti a son propre calendrier. Aminta Mengenya que nous écoutons au micro de Bira Mondiaï. On n'en est pas encore là. Nous, on a un agenda au niveau du parti socialiste. Actuellement, je suis le secrétaire général du parti socialiste. Serine Baïcha, il a le droit de s'exprimer, de donner son point de vue par rapport à des choses. Mais vraiment, ce n'est pas dans mon agenda aujourd'hui de parler de ces choses-là. Le moment venu, vous m'entendrez. Même quand ils disent que l'intérim a une fin. Mais vous, vous avez fait l'école, n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est un intérim ? Dans nos partis, nous avons des règlements intérieurs, nous avons des statuts, nous avons des bureaux. Mais un bureau, quand le titulaire n'est plus là, il est remplacé immédiatement par le premier qui vient. Maintenant, la date, les lieux où se feront les discussions, ça, on n'en est pas encore là. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans des détails. Je n'en suis plus à ce niveau. Je ne peux pas être le responsable d'un parti et créer des polémiques autour de questions vraiment, pour moi, qui n'ont pas encore d'importance. Ça aura de l'importance lorsqu'on arrivera à la fin de nos renouvellements et qu'on va de façon démocratique, en tout cas, renouveler les bases de notre parti. On ne sait pas encore. Aminta Meng Ndiaye s'est prononcée en marge de la clôture de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités territoriales. Un rapport sur la fiscalité des collectivités territoriales a été rédigé à l'issue des travaux de cette deuxième session du Haut Conseil des collectivités territoriales. Célébration de la journée mondiale de la statistique ce 20 octobre compte tenu du contexte de la pandémie. Il n'y aura pas de festivité, mais l'ANSD tient à partager les multiples études qu'elle a réalisées pour aider le gouvernement justement dans la prise de décision concernant la lutte contre le Covid-19 et notamment la relance économique que voici Insasadio, chef de la division des statistiques économiques à l'ANSD. Il répond à Mounou Moustapha Dihan. C'est une manifestation mondiale qui vise à promouvoir l'importance de la statistique officielle. Elle a été officiellement célébrée pour la première fois le 20 octobre 2010 avec comme thème célébrer les nombreuses avancées de la statistique officielle qui reposent sur les valeurs fondamentales de services, d'intégrité et de professionnels. L'ANSD a eu à organiser des panels sur le thème de la journée avec une série de communications. Il y en a eu à faire des déclarations du ministre en charge de la statistique. La Stat aussi qui est l'association sénégalaise pour la statistique dont je suis le président par ailleurs diffuse des communiqués. La mairie de Dakar a eu par le passé aussi à distribuer des prix dans certains établissements pour mieux promouvoir la statistique. Il faut dire que la pandémie n'a épargné au concept d'activité dans le pays et la statistique n'a pas été arrêtée. La pandémie a amené les producteurs de données statistiques à innover dans la collecte avec la mise en place de questionnaires en ligne et le renforcement de l'enquête par téléphone. Par ailleurs, la production statistique a été réajustée avec la réalisation d'études devant permettre au gouvernement de disposer d'éléments d'aide à la décision dans les politiques socio-économiques. C'était aussi donc qu'on a eu à produire des notes sur l'impact de la COVID-19 sur la croissance économique, sur certains secteurs d'activité comme le tourisme, le transport horaire et on a mis en place un dispositif de suivi de l'impact de la COVID-19 sur les ménages et les secteurs informels. Nous avons mené des enquêtes sur les intentions d'investissement post-COVID-19 des entreprises formelles ainsi que sur les effets de la COVID-19. Ces enquêtes devraient permettre, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au gouvernement de disposer d'outils d'aide à la décision. Donc, disons que les enquêtes que nous avons menées ont permis un peu dans l'élaboration du... Vous venez de suivre les précisions de Insa Sadio, chef de la division des statistiques économiques à la NSD. Il sera notre invité aujourd'hui, journée mondiale de la statistique. Célébration également ce 20 octobre de la journée mondiale de l'ostéoporose, une maladie qui se traduit par une diminution de la résistance osseuse responsable de nombreuses fractures. L'ostéoporose est un problème de santé publique. Les précisions du Dr Bamba Diou, rhumatologue à l'hôpital d'Al-Al-Diam, à suivre dans nos prochaines éditions. La question sera également évoquée dans l'émission Allo Docteur sur Sud-FM. Parlons de cette situation liée aux insectes qui ont envahi l'atmosphère des nuées de bestioles qui polluent l'atmosphère un peu partout à Louga. Les populations sont obligées de se confiner dans l'obscurité totale. Les insectes sont attirés par la moindre lueur. L'intervention du service d'hygiène est vivement souhaitée dans le Ndiambour. Nous avons remarqué qu'il y a trois ou quatre jours que la ville de Louga est submergée par des insectes. Là où il y a la lumière, il se regroupe le bas. Ce constat d'un habitant du quartier Tchornan est partagé par toutes les populations du Ndiambour. Ferraricisme, des nuées d'insectes qui dictent leur loi la nuit. Du crépuscule au petit matin, personne n'ose allumer une lampe, un post-téléviseur ou tout autre appareil lumineux. La moindre lueur est assaillie par ces bestioles de couleurs vertes ou noires très puantes. Boutiques, magasins et domiciles, tout est au noir. Ceux qui s'aventurent d'or pour des promenades sont couverts de ces petites bêtes dès qu'ils passent sous des lampadaires. Une situation inquiétante qui oblige les populations lougotoises à se confiner dans l'obscurité la plus totale depuis quelques jours. Yankobendiaï habite le quartier Tchornan. Les gens sont pratiquement confinés chez eux. Toutes les lumières sont éteintes. De sorte que même il y a un problème de sécurité, il y en a même qui éteignent leur lumière pour que les insectes ne les envahissent. C'est un phénomène. C'est la première fois que nous avons remarqué ça ici. Et nous ne savons pas ce qui se passe et combien de temps ça va durer. En attendant l'explication des experts en la matière sur la raison de la présence de ces meutes d'insectes autour de tout ce qui brille, les populations invitent les services compétents, les services d'hygiène au premier plan à procéder à une opération de désinsectisation des zones infestées. Les autorités doivent prendre des mesures, notamment les services d'hygiène, pour trouver une solution. Parce qu'il fut des temps, il y avait des séances de pompage qu'il organisait pour aider les insectes. Et ces insectes qui puissent, qui sont nuisibles, on ne sait pas le mal qu'ils peuvent apporter. Donc les autorités doivent aussi prendre des mesures par rapport à ça. Ça fait presque 4 jours. Ça nous étonne. C'est un phénomène naturel, mais il faut prendre des mesures. Lamingue, Saman Louga, Sud FM. Un accident de la circulation hier à hauteur du village de Coeur Samba vers Bondoulou, dans la commune de Niafat. Accident entre un véhicule particulier et une charrette qui transportait des passagers. Trois, cinq blessés ont été enregistrés, dont trois dans un état grave. Et puis, retenez que deux marchands ambulants de 28 et 23 ans sont morts par noyade, dont le bras de mer de Kaoula, qui va porter disparu dimanche. Les corps n'ont été repêchés que ce lundi par les sapeurs-pompiers. C'est la fin de cette édition, Maria. Merci à vous, Adjara Touïse Nian. Rendez-vous à 7h30 pour la seconde édition de ce bloc d'information. Vous suivez Sudmata. Sur le FMZ Radio 98.5, ici, Ndakarouaï, nous sommes les collègues et nous sommes tous les membres de notre station régionale. Nous sommes tous les membres de notre station régionale. Nous sommes tous les membres de notre station régionale. Salaam alaikum, Mélash Malik. Wa alaikum, Salaam, 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 Salaam Maria. Aujourd'hui, nous avons un voyage direct au Sénégal pour leurICH Comment est-ce qu'on va voir ce qu'on va voir ? Je suis un peu plus d'un temps pour les gens qui veulent se faire vendre. Les gens ne sont pas de l'argent. Le parti socialiste et Amitem Benckliam ont dit qu'ils sont venus à renouveler le majeté. Mais il n'a pas d'accord, il n'a pas de l'argent. Quand on a dit le mariage, les papes sont venus à l'épreuve. A la fin de 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 la fin. C'est parti. 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 C'est parti.